La bande dessinée est comme chez elle à l'espace des trois provinces. Et cette année, le grand invité qui la représente, c'est Emmanuel Lepage. Pour l'auteur-dessinateur, la représentation de la BD à la foire du livre de Brive est logique. Je suis très honoré de ça, que la bande dessinée ait une place dans une foire de livres. Je trouve que c'est très important dans la mesure où la bande dessinée est un art du récit, comme les romans. Et pour l'occasion, Emmanuel Lepage était également à l'espace Jean-Paul Escande. Chaque rencontre est unique. C'est important d'avoir les retours des gens. On sait quand même que les gens qui viennent nous voir, a priori, ils ont apprécié le livre. Ça me porte, je pense, d'une certaine manière, de pouvoir rencontrer les gens en vrai. Cette année est particulière dans le monde de la BD. L'édition 2024 de la foire du livre permet de fêter les 50 ans de la maison d'édition Futuropolis, maison qui a édité le dernier roman d'Emmanuel Lepage, Au pied des étoiles. Je n'ai pas des pages sans les textes. Ils l'ont fait pour lui, pour deux rives. Je pense que ça leur a fait peur. Et donc, par contre, rare. Réalisé avec l'auteur-dessinateur Edmond Baudouin, l'album est le parfait prétexte pour réunir les deux amis. Moi, je veux le dessin d'Edmond. Moi, je suis assez épaté. C'est la même chose. En fait, on ne pense pas le dessin de la même manière. La BD et Emmanuel Lepage sont présents jusqu'à ce soir à l'espace des trois provinces en compagnie de Rebecca D'Autremer, grande invitée de la littérature jeunesse. C'est plus d'ailleurs d'avoir donné... Merci. Merci. Merci.